sur ce coup là je me retrouve à 50 mètres du drapeau 50 mètres c'est une distance un peu particulière parce que j'ai pas de club dans mon sac qui fasse 50 mètres je peux pas faire un plein coup de quelque chose pour aller à 50 mètres donc j'ai pris quoi j'ai pris le sandwich qui est le club le plus court du sac c'est celui qui envoie la balle le moins loin avec un plein swing mais là à cette distance là je suis bien obligé et bien de modifier mon geste pour trouver la bonne distance je rappelle que le golf le principe du jeu de golf dès que je vise un trou c'est de trouver la bonne distance contrairement à ce qu'on pourrait croire de trouver la direction systématiquement ce qui est effectivement le cas lors d'une mise en jeu avec un bois au départ je veux trouver direction mais là dès que je veux me rapprocher d'un drapeau dès que je veux me mettre le plus proche possible du drapeau le premier réflexe pardon c'est de penser à la distance alors dans cette vidéo on va aborder les éléments dont on dispose pardon pour doser correctement son sandwich personnellement je fais 80 mètres à peu près avec mon sandwich peut-être que vous en faites que 60 mais dans tous les cas eh bien on doit savoir doser à la distance inférieure du plein swing avec le sandwich et leurs différentes distances intermédiaires 70 60 50 40 30 mètres il va falloir réussir à doser correctement vos coups de sandwich pour pouvoir porter la balle jusqu'au jusqu'à la cible ici en plus je vois que je peux pas faire rouler la balle je suis obligé de tomber sur le green parce qu'il ya un bunker entre le drapeau et moi alors quels sont ces moyens eh bien le moyen le plus évident le plus oui le plus évident qui vient tout de suite à l'esprit c'est de doser l'amplitude la valeur de l'amplitude est ce que je vais chercher loin pas loin petit etc c'est la première chose après on a deux autres éléments qui vont nous aider à doser mais qui viennent presque instinctivement j'ai envie de dire le deuxième élément c'est l'espacement des pieds il faut que ce soit instinctif parce que dans la logique de coordination d'un geste de golf les bras les mains et les pieds fonctionnent parfaitement ensemble j'ai les pieds qui fonctionnent les bras qui fonctionnent et tout ça va ensemble l'idée c'est de se dire que si j'ai peu d'espacement de pied ici j'aurai peu d'amplitude parce que je serais pas à l'aise avec peu d'espacement de prendre beaucoup d'amplitude si j'ai beaucoup d'amplitude enfin l'amplitude optimum serait une amplitude qui me garantit un bon équilibre c'est à peu près la largeur des épaules je peux tourner les épaules de manière optimum et bien voilà j'espère un petit peu moins les pieds je vais pouvoir ainsi doser l'amplitude et puis une deuxième dernière chose j'avais dit donc la gestion de l'amplitude qui est intimement lié à l'espacement des pieds et puis également la prise de grip je vais pouvoir prendre le grip un peu plus court que d'habitude c'est ce qui me permettra également de réduire la vitesse de la tête de club alors je me mets en place je réduis les pieds et là je sais qu'à 50 mètres il faut que j'arrive à avoir le bras gauche parallèle au sol et les poignets à 90 degrés je suis pas dans un plein coup je suis dans un demi coup à cette distance là je fais mon finish en équivalence de l'autre côté c'est à dire que j'aurai toujours selon l'amplitude que je prends une équivalence droite gauche il ya toujours cette symétrie entre la prise d'élan et le finish prise d'élan 90 degrés dans les poignets bras gauche parallèle finish 90 degrés dans les poignets bras droit parallèle au sol ainsi de suite si j'avais pris trois quarts avec un peu plus d'espacement de pied j'aurais été trois quarts ici trois quarts au finish toujours cette équivalence ça me permet de bien rythmer le coup donc je mets en place je cherche un espacement réduit ce qui me permettra de faire mon demi swing j'ai réduit également un petit peu le la taille du grip ici le grip est un petit peu plus court que d'habitude je vais donc être obligé de marquer un peu plus ma posture au niveau des angles de la hanche et du genou j'ai les mains qui sont bien en avant et là je vais pouvoir jouer mon demi swing et bien accélérer dans la balle toujours accélérer dans une balle de golf n'a pas un coup il faille décélérer celui ci ne fait pas exception c'est parti voilà ma balle est tombée entrée du green elle roule un petit peu elle n'est pas loin pas très loin du drapeau un putt n'est pas assuré mais je suis sûr qu'en deux putts je vais pouvoir terminer mon coup ce qui va me donner un part sur ce par cinq merci de votre attention travaillez bien ça parlez-en à votre professeur il va vous faire travailler spécifiquement ce type de coup selon votre niveau de jeu et vous verrez les progrès iront très très vite merci de votre attention à bientôt à bientôt